Salut c'est Ben et aujourd'hui on va voir un remix.Ethereum.org qui est un environnement de développement intégré au navigateur. Alors ici comme d'habitude sur les IDE en haut à gauche vous avez l'explorateur de fichiers. Au niveau de l'explorateur de fichiers le dossier qui va nous intéresser c'est le dossier contracts. C'est là dedans que l'on va placer les contrats qu'on va créer. Ensuite un peu plus bas vous allez avoir le compilateur qui va compiler le code Solidity en du bytecode. Là vous avez différentes versions de compilateurs qui seront en fonction de la version de Solidity que vous allez choisir pour créer vos contrats. Vous avez le langage donc là vous sélectionnez Solidity, EVM version on laisse compiler default et le reste pour l'instant on va laisser comme ça. Et un peu plus bas vous avez la partie déploiement. Donc au niveau du déploiement vous allez sélectionner un environnement. Donc là on verra un peu plus tard les différents environnements. Vous aurez un ensemble de comptes auxquels vous allez avoir accès. Chaque compte dispose de 100 ETH. Vous pourrez aussi décider du gaz limite mais le mieux c'est de laisser à la valeur actuelle. Le value way, way, fine, ETH, c'est en fait pour transmettre ici surtout de l'argent au contrat. Ensuite ici quand on aura créé un contrat et quand on l'aura compilé il sera disponible ici et on pourra le déployer et faire joujou avec. Le dernier élément ici c'est l'élément qui permet d'ajouter des plugins. Alors créons notre premier contrat. Donc on va aller dans contracts ici et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler test.sol. Sol comme Solidity. Donc ça sera un fichier qui aura une extension .sol. Et ici on va commencer par mettre la version du compilateur Solidity qu'on va utiliser. Donc la version du langage Solidity finalement dont on va se servir. Donc pragma Solidity 0.8.7 Pour créer un contrat après il faut écrire le mot clé contract et le nom du contrat. Test. Voilà. Alors si vous avez déjà fait de la programmation vous allez vite comprendre. On va créer une variable ici de type unsigned int. Et on va mettre un nombre dedans par exemple. Et je vais créer un getter et un setter. Donc une fonction qui va nous permettre de récupérer ce nombre. Et une fonction qui va nous permettre de changer ce nombre. Donc la première fonction va nous permettre de récupérer le nombre. Donc ici on va voir dans un prochain cours destiné aux fonctions. Ce que ça veut dire public, view, returns, etc. Mais en gros on crée une fonction. On nomme la fonction. On peut mettre des arguments à la fonction. Public ça veut dire qu'en fait cette fonction sera accessible en dehors du contrat. View ça veut dire qu'on ne va pas mettre de données dans la blockchain. Mais qu'on va juste en récupérer. Et returns, ça veut dire que cette fonction va nous retourner ici un nombre. Un unsigned int. Un nombre non signé. Un entier non signé plutôt. Qui est ici. Donc ici on va faire return nombre. Et comme vous pouvez le voir il n'y a pas besoin de faire this en solidity. Il arrive à détecter qu'on veut retourner le nombre ici. Et ce qu'on va faire maintenant c'est aussi créer une fonction qui nous permettra de changer ce nombre. Donc function set nombre. Et ici il faudra mettre un nombre en paramètre de la fonction. Donc on va appeler la fonction, on va lui donner un argument, un paramètre. Et la fonction va se charger de changer le nombre ici par le nombre qu'on va lui passer en argument. Donc ça va être un uint underscore nombre. Alors pourquoi underscore ? Il n'y a pas forcément besoin de le mettre. Mais c'est pour un peu mieux se repérer. Souvent c'est un peu une convention de dommage. Mais lorsque l'on passe des arguments à une fonction, avant le nom de l'argument, on met juste un underscore. Et ici ça sera nouveau une fonction publique. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire nombre est égal à nombre. Voilà. Et on va faire un contrôle S pour enregistrer ici notre contrat. Alors comme on peut le voir, il nous indique une erreur. Donc source file requires différentes compilers versions. Ça vient de où ? Ça vient du compilateur. Et ici en fait notre compilateur il est en 0.8.4. Donc il faut le mettre en 0.8.7. Donc 0.8.7 c'est la version de Solidity qu'on utilise pour coder. Donc c'est la version de Solidity qu'on doit spécifier pour la compilation. Et ici maintenant tout va bien. Donc on va compiler le contrat ici. Donc je vais là et je clique sur compile test.sol. OK. Et ici maintenant ce qu'on peut faire c'est déployer le contrat. Donc on peut le déployer avec différentes adresses. Donc regardez avec la première. Donc c'est comme si vous aviez différents comptes, un Ethereum. On va choisir un compte et on va déployer le contrat avec ce compte. Et comme vous pouvez le voir on a un peu moins d'Ether sur le compte. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on déploie un contrat, ces contrats sont placés sur la blockchain. Et du coup il faut rémunérer en fait les mineurs. Donc il faut payer du gaz. C'est pour ça. Et une fois que vous avez cliqué sur deploy, vous avez ici un onglet deployed contracts. Les contrats déployés. Donc ici je vais pouvoir cliquer sur mon contrat. Et regardez là je vais pouvoir faire joujou avec mes deux fonctions que j'ai créées. Donc je vais pouvoir récupérer le nombre. Et vous pouvez voir que de base en Solidity il n'y a pas de undefined ou de nul. Une variable de type uint est à 0 de base. Donc ici je vais pouvoir changer cette variable. Donc je vais mettre que cette variable est égale à 56 par exemple. Je vais effectuer la transaction. Et vous allez voir que ça va de nouveau me coûter du gaz ici. Voilà donc là on en a un peu moins. 0,599 à la fin. Là je refais la transaction. Voilà on en a encore moins. Et ici en bas à droite vous pouvez voir les différents détails de la transaction. Donc ça on va étudier ça dans un prochain chapitre. Un peu plus loin. Et ici maintenant que j'ai changé ce nombre dans la blockchain, je peux aussi le récupérer grâce à ma fonction getNombre. Et ici il me renvoie bien 56. Donc si je change maintenant ici 56 par 700, ça va me faire une nouvelle transaction. On voit qu'elle s'est bien réalisée. Elle est en vert. Je vais refaire un getNombre. Et ici vous pouvez voir que désormais j'ai 700. Donc petit résumé, on a le file explorer, l'explorateur de fichiers. Ici dans Contrax, on peut créer des nouveaux contrats. On les rédige dans une certaine version de Solidity. Et c'est important parce que dans le compilateur, un peu plus bas ici, il faudra sélectionner la version du compilateur qui est en phase avec la version de Solidity que l'on a choisi pour écrire le contrat. Donc on choisit le langage Solidity, etc. Et on clique sur compile test.sol. Une fois que c'est compilé, ici on peut le déployer dans différents environnements. On verra ça dans une prochaine vidéo avec différents accounts. Donc ici j'avais fait un autre test avec un autre compte. C'est-à-dire que je peux déployer ici avec par exemple le dernier compte. Deploy. Vous verrez que ce compte, il y a de l'Ether en moins parce qu'on a dû payer du gaz. Et ici on peut faire joujou avec les fonctions que l'on a créées. Donc on peut faire le getNombre. Donc pour récupérer le nombre, le nombre par défaut, c'est 0 parce qu'il n'y a pas de undefined ou de null en Solidity. Et on peut faire un setNombre pour changer ce nombre dans la blockchain. Voilà. On fait le setNombre. On refait le getNombre. Ce nombre a changé. Voilà. Je vous attends dans la prochaine vidéo où on va voir les différents types de variables simples. Type booléen, int, string en Solidity. Type booléen, int, string en Solidity.